Les sénateurs au Cameroun seront bientôt lancés dans une troisième course au poste au sein du Parlement en considération des 30 nommés par l'exécutif et des 70 élus par les conseillers régionaux et les conseillers municipaux pour cette troisième législature qui s'apprête à accueillir la Chambre haute du pouvoir législatif. Il apparaît surtout urgent de faire l'autopsie globale de son existence. C'est une chronique que signe Abdoulaye Rahman. Le champ de l'État Paul Biya, convoquant par voie de décret le 13 janvier 2023, le Collège électoral en vue des élections sénatoriales le 12 mars prochain, ouvrait ainsi une large bataille électorale. La troisième d'ailleurs entre les sénateurs sortant et ancrant pour la prochaine législature au Cameroun depuis celle du 14 avril 2013 et du 25 mars 2018. Il est donc clair que ne vont participer à cette échéance électorale que des partis politiques qui ont au moins des conseillers municipaux. De manière générale, le Sénat comporte 100 sièges, à raison de 10 sièges pour chacune des 10 régions. Dans chacune, 7 sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège constitué des élus locaux de la région. Les croiseaux que siègent pourvus dans chaque région le sont par un décret du président de la République. Leur mandat est d'une durée de 5 ans. Cela fait donc exactement 10 ans que cette institution, la plus haute d'ailleurs, existe au Cameroun et il n'échappe plus à personne de la lancinante question de savoir quelle aurait été sa plus-value durant tout ce temps, si ce n'est une subtile manière d'instaurer une chaîne budgétivore. En poste depuis 2013, les sénateurs vont entamer leur 11e année de service alors qu'ils ne font réellement l'unanimité au sein du peuple du fait des milliards de fonds CFA qui sont engloutis. Par exemple, arrêté à 16 162 milliards de fonds CFA, le projet de budget de mai 23 de la Chambre haute du Parlement a été validé le 8 décembre 2022 au cours d'une réunion présidée par le président de la dite institution Marcel Niac-Diffendi au palais des congrès de Yaoundé. En augmentation de plus d'un milliard par rapport à 2022, cette enveloppe budgétaire se justifie par le fait que le Sénat veut prendre en compte plusieurs innovations. Il s'agit ici de l'engagement des sénateurs dans le processus de décentralisation mis en marche par l'État depuis 2020, du déménagement et de l'installation de l'institution dans ses nouveaux locaux à l'immeuble siège qui abrite le Conseil économique et social en baladeux. Plutôt bien comme projection, mais la préoccupation majeure demeure qu'elle est la plus-value. Faudra péterre attendre pour longtemps afin d'espérer voir des réponses justificatives sur d'éventuelles initiatives budgétives. L'on ne manquera surtout pas de ressortir que pour les 100 sénateurs, les salaires sont compris entre 900 000 francs CFA et 1 500 000 francs. Ceci sans intégrer les émoluments qui leur reviennent conjointement par an. Mais comment pour des personnes qui ont visiblement moins de 100 jours de travail pendant une année écoulée, il peut y avoir un créditement salarial digne des fournisseurs exclusifs de la fortune nationale ? N'est-il pas si préoccupant que de demander comment peut-on réserver un créditement et des honneurs princiers à des personnes dont l'impact de leur déploiement depuis près d'une décennie d'existence n'est perceptible et palpable ? Cela se fait dans une indifférence sous le regard naïf et impuissant d'au moins 90% de la population camerounaise qui croule sous le seuil de la misère viscérale. Encore des milliards, 16 milliards de francs CFA aux milliards de cultivateurs qui manquent du matériel agricole à Ombessa pour booster la production vivrière. Dans l'indifférence totale de l'enseignant de Guidaire qui attend d'être soldé, du fonctionnaire d'un guélémundougat qui caresse l'espoir de voir ses groins à la recrète dans les poches. Est-ce qu'il faut aussi parler de ces hôpitaux qui rêvent aussi d'un lendemain meilleur avec des plateaux techniques laissant à désirer ou des femmes meurent encore de couches ? Ces quelques milliards par an ne sont peut-être que pas assez, mais ne sont non plus minimes pour penser des routes de plus en plus criminogènes. Faut-il être de ceux et celles qui estiment que ça n'aurait créé aucun impact que le président Paul Biya aurait supprimé le Sénat ? Même si plus d'un Camerounais ne savent concrètement quel est le rôle des sénateurs, dire qu'ils sont absents là où ils auraient dénoncé la faiblesse des ressources financières mises à disposition des collectivités territoriales décentralisées afin d'améliorer le cadre de vie des populations exposées à plusieurs vulnérabilités n'est pas vain. Cela permettrait de gérer les inondations, les coupures intempestives d'électricité, le déficit d'approvisionnement en eau potable, l'insécurité grandissante, pas de logements sociaux, mais bon, le Cameroun, c'est le Cameroun comme l'a dit un contemporain. Le parti au pouvoir raflera peut-être au moins 40,10% des sièges. Et par pitié, dans l'optique d'éviter une coloration unique au sein du Sénat, le chef de l'État nommera 30 autres personnes, non moins des accompagnateurs. Si les sénateurs ont des rôles que leurs compatriotes ont passablement connaissance, à savoir valider les lois à l'Assemblée nationale, représenter les collectivités territoriales décentralisées, les populations attendent toujours de les voir passer à l'action. Bref, de voir après 4 ans une loi proposée à l'Assemblée nationale qui a été modifiée ou rejetée par le Sénat. Le peuple attend.